C'est comment ? C'est comment ? Wawa yule ! Beyo wawa yule ! Vede ! Ateye mette ! Vede ! Isabella Sumoro, épisode 9 ! Ça fait longtemps ! Venez ! On y n'est pas y a des colonies ! Ah ! Aminat est là ! Enfant, pas fait pleurer ta maman partout ! Elle te cherche depuis la veille ! Elle ne mange plus, elle ne dort plus ! Elle a même cessé de courir pour toi ! Aïe ! Enfant, chérie ! Venez ! Elle pleurait ! Elle criait ! Les batailles qui ne m'ont pas souhaité une bonne fête de paix ! Bonsoir ! Comme moi-même ! Je suis un bon gars ! Je ne suis pas dit de me payer moi-même ! Mon cadeau de fête de paix ! Payer la joie ! Si tu m'avais cotisé un dollar, un dollar ! Sur mon Paypal ! L'homme peut être un ordinateur ! Ça fait combien ? Trois semaines, je n'avais pas vu non ! Ce pays n'avait pas internet ! Mon Dieu ! Aminat est là, tu n'es pas dedans ! Ha 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 ! Bonsoir à tous et à toutes ! Le gars m'est calé en beaucoup d'action ! Tiens ! C'est comment ? On est calé ? Bonne arrivée ! Ben ça va commencer ! Ah venez, venez les enfants ! Ah venez, venez les enfants ! Tiens, je vais me montrer dans la boîte ! Ça va commencer à chauffer ! Quand ça va chauffer, il ne faut pas que ma boîte, ça va m'entertaine pour rien ! Venez ! Vous êtes là ! Les gens sont en train de parler ! L'homme n'avait pas internet ! Bonne arrivée ! C'est vrai qu'il était plein, il n'a pas passé sur mon Paypal ! Bonne arrivée à tous et à toutes ! Isabella Soumero ! Épisode 9 ! Les gens sont là ! Le grand-mètre t'aime beaucoup ! Où est notre épisode ? Notre épisode là ! Ne faites pas, il y a un palais ! Bonne arrivée à tous et à toutes ! Le grand-mètre toujours calé en action ! Attends, je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de tomber de là ! Venez vous placer ! Ça va commencer ! Isabella Soumero ! Épisode 9 ! Il n'y avait pas internet pendant trois semaines ! C'est pour ça que je n'avais pas vu ! Vous voyez vous ! Vous êtes là ! On est calé ! J'ai pas internet ! Vous ne payez pas mon internet ! Les fans maudits ! Si quelqu'un peut me donner 10 dollars, 10 dollars vous tous ! L'homme c'est les riches ! Il y a un payé internet de deux ans en avance ! Il y a vraiment la compagne qui dit bonsoir ! Excusez-moi ! Je suis une star dans mon pays ! Donc ! Je n'ai pas discuté avec vous ! Vous savez combien ? Allez les taxes ! Bon ! Voilà pour trois ans ! Voilà ça là ! Bon ! On va commencer par précédemment avant que j'ajoute Isabella elle-même ! Voilà ! Avant, avant qu'elle s'est passée ! On va aller rapidement ! Elle est trois semaines mais elle commence à oublier un peu ! Voilà ! La gueule là ! C'est la gueule la plus grande qu'on n'avait pas encore vu dans notre vie ! On dit on va aller vite ! La gueule a grandi à bien le gourou ! Elle a connu les gars que nous-mêmes quand on t'explique l'histoire ! Si tu te rappelles du nom ! C'est que tu es né à longtemps ! Mais c'est ton papa qui t'a expliqué ! Les gars s'appelait Henri ! Viens donner ! Thibaut ! Les noms d'avant ! Viens donner ! Thibaut ! Henri ! C'est le reste moi je ne vais pas dire ! Donc je suis de retour ! Voilà ! Tout à l'heure j'allais me faire beau ! Vous voyez un peu le rasoir ! Et ça fait longtemps ! Je te vois ! Je ne parle pas ! Mais je te vois ! Je dis rien ! Mais je te vois ! Bon ! Ah donc je disais que ! Voilà ! Aujourd'hui je suis venu à boisson ! Donc il y a boisson ! Aujourd'hui là ! C'est qu'il va se passer là ! J'ai payé caisse de café ! Parce que ! Si avant vous disiez que la gueule était bête ! C'est que vous n'avez pas rien la suite ! Si vous étiez sûr que la fille qui nous raconte l'histoire là elle est bête ! C'est que vous n'êtes pas au courant de la suite de l'histoire ! Vous voyez c'est mes noms même ! Vous allez voir que la fille là ! L'homme n'est rien ! Voilà ! Mes femmes c'est pas l'homme ! Aujourd'hui vous allez commencer à voir ça ! Donc ! Vous savez même ! J'ai choisi que j'ai tagué mon camarade ! Dites-leur de venir ! Si ça commence on ne retourne pas en arrière ! Il ne raconte plus avant ! Ok ! Alors ! Voilà ! Attends ! Où est Jiko ? Jiko ! Et j'ai mes amis là ! C'est les grands fidèles ! Et il faut les taguer ! Voilà ! Jiko ! Pour les réaltors là ! Là c'est les grands fidèles ! C'est les gens il ne faut pas les laisser ! Big Tech ! Et puis les grands zompes ! Big Tech est attaqué ! Ouais zompes ! Voilà ! Là c'est les gens il faut taguer ! Mais ils sont importants ! Donc maintenant ! Le gars est venu à Bijan ! Arrivé à Bijan ! Cinq ans ou six ans ! Tu n'avais pas vu le gars ! Le gars est venu ! Ils se sont vus ! Ils se sont aimés ! Ils se sont aimés ! Ils se sont aimés ! Oh oui ! Dans l'appartement ! Dans l'appartement ! Ils se sont tapés 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 ! C'est comme ça que ! Elle a commencé à voir les bleus ! Voilà ! C'est les noirs là ! C'est une page blanche ! C'est noire ! Donc on la tape ! Elle n'a pas les bleus ! Elle a les noires ! Elle a tapé ! Elle a les noires ! Dans la fin des noirs là ! Nous on a pensé qu'elle allait quitter le gars ! Il a dit ! Maintenant vous allez voir que le gars ! C'est la magie ! Elle a accompagné le gars ! Malgré les noires qu'on lui a donné ! Elle a payé son transport ! Voilà l'aéroport ! Ce sont les mots qui me manquent ! Le gars est parti ! Pour en arriver dans l'émission ! Les novelages du grand maître ! Il s'appelle à ce moro épisode 9 ! Si vous êtes prêts ! Je vais envoyer le générique ! Que vous connaissez ! Objectif vous dresser l'éroport ! Directeur... Directed by le grand maître ! Actrice... Isabella Smoro ! C'est quoi notre nom ? Francis et puis il y a Yves Jisté épisode 9 Isabella, bonsoir bonsoir Francky excuse-moi, je n'ai pas internet alors j'espère que tu vas bien oui, ça va et toi ? merci, il y a Néstor les gars si vous vous rappelez des noms, écrivez s'il vous plaît, voilà un peu oublié il y a Néstor, il y a Jisté et puis l'autre là les gars du jardin botanique qu'en vous l'appelez ? Henri lui là Henri il y a des vieux noms, c'est rappelé, les Thibault tout ça dans les films mais bon, nous sommes là alors ma petite, qu'est-ce qui s'est passé ? qu'elle est retournée en France ? lorsqu'il est retournée en France nous sommes restés en contact normalement et et pendant il est retourné il est retourné fin fin septembre c'est ça, fin septembre, mi-septembre par là et puis voilà ça s'est passé bien et tout on était contentes j'ai passé un bon séjour j'étais contente de te voir et tout ça ok ça s'est passé bien donc fin septembre ça s'est bien passé et puis fin septembre je t'ai dit qu'il y avait ma voisine dans la cour la grande la comment ça s'appelle ? la vieille mère du gatier oui la voisine que je considérais comme ma vieille mère et qui je priais en fait elle avait des difficultés tu vois Jean-Eude n'arrivait plus à payer son loyer et donc le propriétaire la mise était hors avec ses enfants et donc moi donc une fois c'était sous la pluie comme ça on était en fin septembre voilà c'est en pluvieuse et donc elle était sous la pluie elle était avec toutes ses affaires donc moi tu vois sous la pluie elle est venue me parler elle s'en va oui c'est ça donc moi je lui ai dit je lui ai proposé tu vois de rester de venir là quoi avec les enfants avec ses affaires et tout ça donc je me suis proposé de l'EVG donc je l'ai EVG pendant les épaissés 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 c'est ça voilà j'ai proposé les épaissés oui donc elle a accepté donc ils sont restés là donc ils sont restés là septembre octobre novembre décembre donc voilà pendant tous ces temps ça se passait bien avec lui ça se passait bien on s'appelait normal et tout ça les petites vidéos sur le côté les petites photos et tout tu écoutais d'appeler le gars en France oui on s'appelait normal ouais ça se passait bien ça se passait bien avec lui ça se passait bien donc je lui disais les petites photos passaient par là les petits donc je lui ai dit ah que voilà la vieille maille et tout ça elle était mise dehors que je l'ai évégée avec les enfants et tout donc il m'a dit ah franchement c'est gentil ce que tu fais et tout ça que tu as un grand coeur mais tout ça t'es gentil t'es formidable tu l'as gardé et tout donc ils sont restés là comme ça et puis lorsqu'on se parlait il m'avait dit qu'il reviendrait en janvier 2017 tu vois il avait dit qu'il reviendrait en janvier 2017 j'ai dit ok donc ça se passait bien jusqu'à ce qu'on soit on soit en décembre et puis en décembre je sais pas on s'est effrité suivi un truc voilà comme d'habitude je sais pas j'ai un truc peut-être qu'il n'a pas apprécié une parole ou bien un truc comme ça et puis il m'avait bloqué autour de nos fonds mais là il n'avait plus ton compte Facebook là non non il n'avait plus parce que quand ça a été supprimé je n'ai plus ouvert en fait j'ai laissé ça comme ça c'est ta merde ah d'accord voilà à part le faux compte que j'avais créé sur le côté de te parler à toi tu vois pas que t'es un peu bizarre souvent mais toi on compte que toi tu déconnais mais alors donc voilà donc ça se passait bien et puis vers fin novembre il y a eu peut-être une embrouille qu'on avait dit tu vois il m'a bloqué un peu vers fin novembre donc il m'a bloqué puis c'était comme ça de toute façon qu'il m'a bloqué je ne peux plus rien faire donc j'essayais d'appeler directement depuis la France il ne décrochait pas donc j'ai laissé tomber et donc là la vieille mais on était en fin novembre quand il m'a dit qu'elle allait venir qu'elle allait venir en décembre je lui ai dit ah franchement tu vois parce que c'est attends c'est mon chéri tu vois donc moi je me dis je veux être seule tu vois je veux vraiment bien profiter et puisque ça fait genre trois mois et demi qu'elle est là avec ses enfants je lui ai dit ah il dit reviens mais reviens en janvier mais que je suis désolée mais franchement je ne pourrais pas les garder je ne peux pas les bégé voilà je ne peux pas les bégé les bégé les bégé jusqu'au janvier donc la vieille elle était genre fâchée comme si je la mettais elle dit ah franchement je m'excuse parce que c'est pas que mon chéri arrive je veux bien passer du temps avec lui ici tout ça c'est que moi il a fait c'est que moi il a fait moi il prend mon chiton je mets 450 000 dans la vieille mê ouais après quand ça il fait vie ben moi il t'a dit il faisait des tontines avec ma vieille je gérerai mes tontines et puis c'était avant la même c'était pour un projet de voyage tout ça je vais en parler plus tard quand on va la vieille on veut mon chiton donc je lui ai dit ah j'essaie de calculer si on lui demande genre 6 mois 7 mois tu sais qu'à l'habitude on demande beaucoup de mois de couche donc j'essaie de calculer il dit ah vraiment c'est pas beaucoup mais voilà je te mets à la porte malgré moi tu vois genre excuse moi mais pardon j'attrape ton pied mais voilà genre 450 000 sans compter les petits jetons que je donnais genre tu vois à côté à côté pour qu'elle aille tu donnes 450 000 à la vieille mais pour qu'elle aille je prends un studio en fait ouais parce que je ne pouvais plus les belges tu vois tu ne pouvais plus les belges voilà oui donc voilà on était 20 décembre en mi-décembre voilà donc je lui ai donné ça donc la vieille mais genre on s'est quitté en queue de poisson genre sa queue était gâtée elle était fâchée contre moi genre je l'ai mise à la porte et ses enfants tout ça malgré le pardon qu'elle a demandé malgré le jeton elle était fâchée hein Francky donc elle est partie la pousse elle a fait un peu un peu voilà elle est partie elle m'a dit au revoir j'ai dit ok on s'est resté comme ça et puis l'autre m'a débloquée voilà 20 décembre il m'a débloquée il m'a dit ah ça va voilà comme d'habitude ouais ça va je lui ai dit mais tu me bloques tu me débloques il m'a dit tu sais que j'arrive bientôt voilà il m'a dit oui il m'a dit mais tu sais que je suis fâchée contre toi je suis énervé j'ai dit mais t'es fâchée attends 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 le gars t'avait bloqué parce qu'il était fâchée oui n'est-ce pas donc maintenant qu'il a l'approche de son arrivée à Bidget il te débloque il m'avait dit c'est le même gars que tu as accueilli il t'a débloqué pour te dire qu'il arrive là tu as chassé la vieille mais ses enfants tu lui as donné 400 mètres pour lui qu'il reste pendant un appartement 450 mètres parce que ton gars de la cour neuf lui qui te frappe là lui qui te coure de ta main bref il entend les vignes et que tu dois les baises 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 tu as le sec les baises les baises ok d'accord tu sais qu'il a l'habitude de bloquer et puis débloquer donc il débloque il débloque comme d'habitude et puis on parle et puis voilà il me fait des reproches c'est un parti des trucs bêtes comme d'habitude genre je suis fâchée voilà tu m'ignerves des trucs comme ça ok alors on en plein janvier il me parle et puis il me rebloque encore donc on en plein janvier on arrive maintenant janvier comment on appelle ça Noël tout ça donc moi Noël tout ça j'ai pas de nouvelles j'ai pas de nouvelles j'ai pas de nouvelles c'est en plein décembre ouais tout le temps ça faisait genre tout le mois les décembre j'ai pas de nouvelles genre ils pouvaient me débloquer un jour genre ils me laissent un message tu vois et puis dès qu'ils me laissent un message ils me rebloquent des trucs bêtes comme ça j'ai dit mais c'est quoi ça donc moi j'ai pas de nouvelles j'étais inquiet j'ai dit mais ah Noël c'est la fête de tout le monde en famille et on se rend compte heureux moi j'étais dans un gourmet mais un gourmet terrible alors qu'il y avait recommencé à gauche il y avait recommencé à genre à reprendre la forme mais tellement le gourmet il y a pas de ressenti oui mais tellement le gourmet était dosé tout le monde il y a pas de nouvelles de lui donc il était là il y a mangé plus frot il y a mangé plus il était là il y a dit mais ah ça c'est pas son cours dans décembre les gens sont heureux tout le monde est content c'est la fête et tout ah non non moi je suis là je suis triste comme ça donc Noël est passé j'ai fêté Noël genre il m'a pas appelé j'ai pas eu de nouvelles de toute façon je peux pas écrire il m'a bloqué sur Skype j'ai pas de Facebook quand j'essaie de l'appeler ça tombe sur le répondeur genre quand je dis ah je laisse un message tu vois je laisse un message sur le répondeur il rappelle pas mon chien ok donc Noël passe et puis décembre arrive genre 31 décembre tout le monde est heureux ça passe ça parle à côté donc moi j'appelle la vieille la vieille m'appelle non c'est vrai qu'elle m'appelle elle me dit ah ça va Isabelle a dit ouais ça va elle dit ah tu fais quoi elle dit je suis à la maison et tout ah oui il est fâché il m'a bloqué parce que moi je suis cochée non ta maman était courante du gars non j'ai pas compris c'est ta maman mais c'est la vieille mec que tu as chassé non c'est la vieille mec que j'ai chassé qui m'a appelé en fait ah d'accord elle m'a appelé parce que tu l'as chassé pour rien parce que le gars finalement n'est pas venu il t'écrit pas non je lui ai pas dit ça elle me demande c'est comment en fait elle me dit ah genre c'est Noël de lui offrir poulet tu vois elle m'appelle parce qu'elle elle m'appelle elle m'appelle elle m'appelle genre de lui offrir poulet c'est pour ça qu'elle m'appelle en fait ah c'est comment il m'appelle poulet pour mon genre je sais pas les pondeuses et tout comme ça il dit ok je suis couché donc ça elle me demande pourquoi tu es couché t'es triste ta voix est calme donc je lui ai expliqué ah l'autre me parle parce que ça fait un mois il me parle pas il me bloque il me débloque donc il dit ah toi aussi genre dans ton tien tout le monde est content la fête Noël et tout il me plaît plus mais donnez-moi il me dit moi ici tu veux être triste tout garçon là c'est ton problème et tout ça donc je m'habille je sors et puis je mets la réunion genre genre deux poulet et puis je rentre à la maison et je crois qu'on est peut-être on est à Noël un truc comme ça et puis le soir je me connais sur le Skype et puis il y a un de mes frères qui m'appelle il s'est dit qu'il était deux aux Etats-Unis donc il y a un qui m'appelle et il m'appelle c'était pas c'était pas le franquier c'était pas le franquier qui parce qu'il y avait un qui avait vu mes photos la première fois et puis la deuxième fois qui m'a appelé j'ai pas décoché jusqu'à là c'est pas lui qui m'a appelé puis lui il m'appelle depuis je décroche pas en fait genre je décoche plus je parle plus à mon frère parce que genre c'était mon soyeux c'était mon fessé il était mon honte que je parle plus donc c'est l'autre qui m'a appelé c'est l'autre qui t'a dit que c'est le bon vieux père donc Yves est son bon vieux père lui qui a adopté beaucoup de classes non c'est pas lui il était dit qu'il était deux aux Etats-Unis mes derniers et puis il était dit que genre quand Yves a cassé mon cou il s'est allé demander à un de mes frères Yves là c'est comment puis c'est lui qui m'a dit que ah il a un enfant il a une femme tout ça genre oui 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 voilà donc c'est lui qui m'a appelé il m'a dit ah ma petite père depuis que la femme s'est passée ils ont essayé de m'appeler je décroche pas quand je vois leur appel je ferme tout le monde en fait donc il m'a appelé ah ma petite c'est comment donc quand j'ai vu son appel je lui ai dit ah il fait comment il décroche il décroche il dit bon c'est pas grave comment c'est fin d'année tout ça il est fait je vais décrocher même s'il chie pour moi c'est pas grave il fait comment donc il décroche il me parle il me dit ah ça va il dit ça va il dit et ma petite on t'appelle on t'appelle on t'appelle tu décroches pas il dit ah je suis là il dit je sais je sais que Jean tu nous évites je sais que quand tu vois tu n'es pas décroché je ne sais pas pas tout ce qui s'est passé qu'il était dit les photos là moi je n'ai pas vu il ne sait pas peut-être qu'il a dit ça à Jean tu vois c'est mon grand frère peut-être qu'il a dit ça à Jean pour je ne sais pas comment dire pour m'appeler pour me calmer pour calmer mon esprit il me dit ah moi je n'ai pas vu mais en tout cas ma petite tu vois Jean t'a fait fort mais c'était à faire aller trop trop loin mais tout Facebook il dit moi c'est un jour qui m'a appelé il me dit ah Thierry ce n'est pas ta petite seule là mon chien et tout ça et tout et tout non c'était vécime il me dit il y a Abidjan là-bas aux Etats-Unis c'est là le coin ils sont là il me dit tous nos gens comment on appelle ça la communauté ivoirienne de leur coin genre tout c'était vécime mon nom était vécime gâté d'une manière tout le monde le connait ah la fille là apparemment c'est une grande prostituée genre il fait ça pour ses clients donc lui il a commencé à bandoir avec les gens pour dire que hé c'est ma petite soeur elle n'est pas dans lesquelles que nous on la connait que c'est ma petite soeur elle n'est pas dans lesquelles comme ça que vous ne la connaissez pas moi il a vécu il sait comment il est non il ne sait pas ce qu'il sait pas ce qu'il elle a fait peut-être des choses des romans mais il n'est pas comme ça genre elle a commencé à me défendre là-bas non mais dans lui il va me dire que mon grand frère Francky depuis la première fois qu'il avait vu les photos il sait genre lui il fait ça qu'il est fâché dans lui son cas il est gâté il dit est-ce que tu lui as parlé depuis non je ne l'ai pas parlé qui m'appelle je ne le décroche pas il me dit ah mon grand frère sa femme genre ma belle soeur elle a chargé la fille là-bas en fait elle a chargé là-bas genre je ne sais pas si elle a un salon de coiffure un truc comme ça donc c'est elle maintenant qui dit aux gens que ah la petite elle-même depuis en examen c'est vrai que mon mérité genre prostituée genre un discours bizarre genre la petite est devenue prostituée de toute façon même la maison elle a un gré elle ne travaille plus comment elle fait pour payer la maison c'est ça c'est prostitution elle est faite on n'est pas vu photo qu'elle donc genre c'est devenu bon bon lui bon bon mon frère il me dit hé ta femme n'a pas parlé comme ça notre petite on la connait elle n'a jamais fait des trucs comme ça genre son nom est gâté d'une manière nous on doit chercher à genre couvrir le truc quand on va venir genre j'étais comme ça et puis l'on m'a parlé donc c'était des histoires comme ça en tout cas mon nom est mélangé tranquille tout n'y en a mis là-bas c'est vrai c'est passé sur moi donc j'ai passé ce 31 avec mon frère on a parlé pendant genre des heures et des heures on a reçu le téléphone même quand les gens comme ça ont dit bon année c'était avec lui l'autre ne m'appuyait pas donc premier on est rentré dans quoi dans janvier janvier 2017 janvier 2017 ok il ne m'appelle toujours pas 1er janvier il passe et tout 2ème comment on dit 1er janvier 2, 3, 4 5, 6 une semaine passe il m'avait donné cette date qui venait je crois à la mi-janvier par là une fois il m'appelle il m'appelle j'ai été couché très tard il m'appelle peut-être à 1h ou 2h mon téléphone je me réveille en sussaut je vois c'est lui je décroche il me dit ouais ça va je dis ouais ça va je suppose que tu dormes mais je dis ouais je t'ai couché il me dit tu sais que j'arrive bientôt non mais tu sais que je ne veux pas te voir en fait tu vois le gars il me dit qu'il arrive mais il me dit je ne veux pas te voir il me dit mais dis-moi ce qu'il y a si tu veux dis-moi en même temps tu n'as pas besoin de me torturer d'esprit comme ça il me dit ah je t'ai fait quoi à cause de toi monsieur là mais je ne mange même plus il me dit je t'ai envoyé je t'ai envoyé mes vols je t'ai dit que je viens il me dit oui il me dit mais je ne veux pas te voir et tout il me dit mais pourquoi tu me dis ça tu m'envoies des trucs pas mail ton vol et tout j'ai toutes tes informations en même temps tu ne veux pas me voir mais pourquoi tu me fais ça genre je ne sais pas c'est un peu comment on appelle ça c'est un peu pervers d'une manière tu t'envoies mes informations je viens mais en même temps tu me dis ne viens pas donc il est resté à parler je ne comprenais pas ce qu'il disait oui je suis énervé est-ce que tu m'as fait oui de toute façon je te déteste mon chat tu m'énerves et tout il a coupé il était peut-être dans le maquis c'est pas du bruit les gens chauds et tout ça ok donc voilà les jours passent les jours passent les jours passent et puis je vois que on est à quelques jours genre deux jours comme ça de son arrivée il dit ok il faut qu'il y ait je suis dans mais ça fait tout décembre je n'ai pas vraiment envie de ces nouvelles et tout ma copine lui dit ah Isa Isa tu as commencé à grossir il reprend ta forme il faut manger il dit c'est qui me fait un peu trop mal il dit pardon il faut essayer de lui parler il faut essayer de lui écrire donc ma copine dit ma copine dit ah quand je lui écris il ne me répond pas il me dit ah laisse Isa laisse Isa ils allaient moi-même il arrive il arrive il dit ok donc j'espérais un peu parce que il dit à ma copine qu'elle va venir on va régler tu vois en même temps il me dit non c'est bon c'est pas bon c'est fini c'est pas fini après il était bizarre ok moi j'ai acheté les quels frappés les petits bissaps après il m'a venu au moins les bissaps bref les bissaps acheté banane pour garder qui m'a fini fait les jeunes à loco les petits à loco elle était époulée je mets voilà les vrais pondeuses je mets les gens au congédateur comme ça fait les petits trucs ma date est là je regarde voilà je vois le Jougi je connais la date parce qu'ils m'ont envoyé voilà ils sont volés tout non je vois le Jougi arriver ok je ne sais pas ce que le gars il a dit qu'il va me voir il va me voir là-bas ok je ne suis pas parti il ne faut pas partir il va me on y à la reporte je vois les gens ils disent non je reste dans mon coin donc j'attends non je vois qu'il est arrivé peut-être le 11 janvier par là un truc comme ça si j'ai bon mais moi le gars ne m'appelle pas le lendemain peut-être le 12 je suis couché et puis je reçois un appel allô j'ai dit oui il dit tu sais qui c'est j'ai dit oui je sais je connais ta voix il dit ok c'est mon numéro il dit ok c'est bien t'es bien arrivé il dit mais ne me demande pas comment on s'est passé mon voyage je ne t'ai pas vu déjà il dit mais tu m'as dit tu veux même le voir là-bas non tu sais quoi attends je suis je vais vous couper mais tu sais quoi au final le gars là me plaît c'est un jeu ou bien quoi Froggy parce que quand je regarde l'histoire là faut m'excuser je te dis mais t'es bête non le gars là me plaît le gars on doit le retrouver quelque part pour donner un Oscar ou un Nawad je dis que il faut que j'appelle Mola pour qu'il ne soit moins plus mûr parce que le gars non le gars il est fort comme Formol c'est-à-dire que le gars lui qui a fabriqué un viol lui est plus fort que lui qui fabriqué un viol lui qui avait des tons collins qui a rempli de figuines pour lui qui a fait feu avec des bussables pour faire la maison bussables pour faire maison à Bigga allons continue ton chéri arrive tu veux le voir c'est ton bébé il arrive il a dit allons il arrive il me dit au téléphone non moi je suis en veille je dis ah ça va il me dit au téléphone je lui demande si je t'envoie je t'envoie c'est bien passé il me dit ouais il me pose pas la question je t'ai pas vu à la repos je dis c'est toi qui m'as dit tu veux pas me voir là-bas tu as dit pas voir mes pieds là non je suis pas partie en fait j'ai respecté ton souhait il me dit ok ok de toute façon voilà c'est mon numéro c'est mon numéro puis il raccroche il me dit ah je dis tu veux pas me voir que tu veux plus tu m'aimes plus en fait tu m'appelles il me dit ah voilà mon numéro je suis là donc moi j'ai le numéro ok donc j'ai le numéro et c'est là je vois ma copine il me dit ah ami il est arrivé voilà le numéro il me dit il est où il est pas à la maison là-bas il m'a rien il me dit ah voilà juste son numéro 107 un truc comme ça toi t'as envie qu'on te frappe même toi t'as envie qu'on te frappe et rien ah Francky comment tu peux te dire ça non parce que le gars qui te frappe il insiste toi tu veux qu'il vienne à la maison alors que dans l'état d'esprit où il est là c'est l'état normalement de frapper mais bon allons allons voilà j'ai eu plein avec ma copine voilà parce que ma copine c'est vraiment avec avec un magasin donc voilà des fois on partait là-bas on restait là-bas toute la journée les mois on faisait les courses on sort du tout ça donc voilà c'est à un moment on me regarde après c'est à un moment c'est à un moment c'est une jeune une jeune maman elle cause beaucoup avec nous donc c'est à un moment elle me dit elle dit ah il a 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 c'est ça on se voit là c'est le moins là on se fait ça et puis pour les miques et puis mais c'est vrai on t'a rien demandé tu cherches Buzz t'as rien parlé et puis il raccroce t'as fait de et puis en fait non c'est pas quand il m'a rien demandé le gars en fait il m'appelle il me dit ah ça va et tout je dis ouais t'es où j'étais chez la maison il dit ok j'arrive je vais passer j'attends il passe pas quand je rappelle non on m'appelle pas en fait c'était attends Francky genre j'arrive j'attends non je viens plus tu viens me rejoindre non c'est bon non je viens plus me rejoindre donc pendant plusieurs jours j'étais comme ça donc moi j'étais une fois on est allé ah c'est un nom de coiffure je suis ma coiffure en fait j'étais dans mon coiffure de mon gommet donc elle m'a vu elle m'a dit ah Isa il y a quoi t'as pas de bonne minute donc ma copine commence à lui parler et Isa dans mon gommet son chéri est arrivé il m'a dit il a dit ça il dit il faut laisser ça c'est quelque chose il faut aller chauffer il faut aller les gens t'amuser les hommes là c'est comme ça ils sont en train de parler t'es là tout scandile est-ce qu'ils m'ont mis en temps moi c'est là ah les autres les gens ils vont venir on va pas se voir à cause de lui j'ai dit à la deuxième de partie j'ai préparé les cannes à la maison les bisapes attendent les trucs m'ont commencé à pourrir les cannes aïe c'est pas être rapide je suis en bonne cette fois-ci les parents sont là locaux les gars ils viennent pas c'est qu'il y a tout qui est ok maintenant on est là donc mes copines appellent ma copine appellent c'est vraiment l'appel ah c'est comment mais viens nous voir viens nous voir il dit j'arrive j'arrive ils viennent pas c'est donc les jours passent les jours passent je crois qu'il est arrivé peut-être un lundi on était genre au ventredi on s'était pas encore vus dans un ventredi je suis là je suis fait à la maison tranquille et puis il m'appelle il me dit ah ça va je dis oui ça va il me dit t'es su que ça va il dit oui ça va je suis là il dit j'ai envie de te voir il est fort le gars il est fort comme fort moi il fait mal comme ma broline voilà il vient comme jacouteau il me dit j'ai envie de te voir t'es su que t'es envie parce que t'es arrivé depuis combien de jours je t'appelle en fait c'est trop bizarre il dit il dit hé laisse ça j'ai envie de te voir voilà c'est pour qu'on est dans les courses parce que son ami en fait était venu faire sa dose donc c'est là il me dit ah son ami est venu faire sa dose ils sont tous les deux là-bas donc voilà c'est dans les courses on est occupé il dit qu'il n'y a pas de problème il dit de toute façon si je ne voulais pas te voir je ne voulais pas te donner mon numéro si je te donnais mon numéro c'est parce que tu comptes pour moi tu sais bien voilà sinon si je ne voulais pas te voir mon numéro j'allais t'appeler peut-être mon numéro pourquoi ? oui il dit de toute façon attends on est occupé je te rappelle je te rappelle donc je vois que attends le gars il est venu pour une semie les jours passent on est vendredi soir il y aurait pas genre je croyais ou pas peut-être samedi ou dimanche il dit mais aïe en fait je me suis assise depuis je me suis dit attends non c'est pas précis ça fait et moi je ne mange pas il y a maigri comme ça goumé goumé pour moi j'ai jamais j'ai jamais eu un goumé comme ça il dit mais il faut qu'il attend il y a le levé non c'est ce qu'il veut me dire s'il me dit c'est bon il va me regarder en face il me dit c'est bon mais moi tu peux me dire c'est bon au téléphone le matin et puis à midi il me dit je t'aime le soir il me dit non c'est bon pour tout le temps qui me doute de la puissance des garçons écoutez ça le gars c'est même pas un génie c'est la magie c'est lui qui parlait il a regardé il a dit c'est lui il a dit les gars ils s'envolent il a monté la fille il a dit j'arrive j'ai goumé de toute ma vie tout le goumé il a eu avant ça non mais c'est pas le même dégré de goumé pour ne pas t'inquiéter c'est ce que j'ai dit allons c'est juste que je ne sais pas t'aimer allons les gars ils m'ont dit que non c'est peut-être les gars tu connais que nous fais pas ça voilà les gars on les manipule comme ça mais vas-y moi je me suis dit non c'est pas possible je ne vais pas continuer à être comme ça je me suis dit attends il faut que j'aille le voir qu'ils me le disent en face en face je me dis non si tu n'es plus de quelqu'un tu me dis clairement j'en sais pas le matin tu me dis non je ne t'aime pas à midi tu me dis ouais je t'aime à 16h ouais j'ai envie de te voir à 19h non je n'ai plus je dis non c'est pas possible quoi ça fait deux mois maintenant j'ai dit quoi il y a la peau sous les eaux il ne mange plus goumé non c'est foutu allons-y donc il m'est là il prend ma douche tranquille il m'habille simplement il prend mon sac tranquille il est genre minuit tu connais dans le pyjama il t'a dit le quartier c'est un quartier c'est pas les quartiers qui sont animés comment on appelle ça le noix là-bas le noix dans le noix le château je connais ma main parce que c'est là-bas à un moment donné donc ça m'est dit le quartier c'est que c'est bizarre c'est que c'est calme il n'y a pas de taxi il faut marcher il est franqui il est pris mon coquet il est pris mon sac il est dit aujourd'hui c'est aujourd'hui c'est goumé il va me donner non c'est pas grave il va me mettre devant lui il va me dire Isabella je ne t'aime plus c'est fini il va prendre mes clés qui me claquent je retourne je mors il est pleuré et puis c'est fini puis tu vas torturer mon esprit comme ça il me dit genre je t'aime je t'aime plus c'est fini c'est pas fini j'ai envie de te voir c'était trop bizarre non je me lève je prends mon jeton il me lève je suis dans mon sac pour l'aller et tout parce qu'il est à 13 juillet il était à 13 juillet je ne sais pas 13 juillet comment on appelait ça c'était du port je ne connaissais pas là-bas je ne connaissais pas 13 juillet du port moi mon seul coin des 13 juillet que je connais c'est Maché je ne sais pas comment on appelait ça à côté de Macorilla Maché du Pévis c'était le seul coin où j'habitais c'était rue 12 de ce coin d'étage je connaissais rue 12 Maché du Pévis c'est tout non j'ai dit ok donc avant les pâtes j'ai fait une prière je dis seigneur ouais allons allons donc avant les pâtes j'ai fait une prière j'ai dit seigneur parce que ce genre il est minuit il est tard j'ai peur peut-être qu'il va monter quelque part peut-être le taxi va m'agresser je ne sais pas un truc comme ça c'est dangereux c'est pas la plage c'est pas la plage c'est pas quelqu'un qui peut arriver à l'heure il est seigneur là où je suis mauvais c'est qu'il veut me dire si c'est fini la qu'elle me dit c'est fini si c'est pas fini c'est qu'elle su protège-moi sur le trajet il ne connaissait pas très vite sur le chauffeur qu'il y a un taxi qui va prendre il ne faut pas le chauffeur il me fait quelque chose de bizarre protège-moi et puis il est mauvais il fait ma petite prière tranquille amène tout ça il est mauvais je marche je marche jusqu'à j'arrive quelque part sur la route dans le noir à minuit t'as vu genre je vois une lumière je visage je lève ma main j'arrête le taxi c'est un chauffeur je me souviens très bien le monsieur était vieux comme ça il dit ah bonsoir papa bonsoir papa il dit bonsoir ma fille il dit ah papa je vais à je vais à 13 villes c'était du comment on appelle ça c'était du port je lui dis pas que je connais pas j'ai pas envie de dire un chauffeur il dit ah c'était du port il dit oui il me dit j'en sais combien peut-être 3500 il dit ok je vais négocier même pas je me montre tranquille donc je commence à discuter avec le chauffeur il sait pas si c'est un chauffeur qui aime fait quelque chose je sais pas je vois l'état d'esprit je suis un peu rassuré je sais pas papa qui est vraiment bien non il parle il parle on arrive quelque part je vois je suis je suis de 13 villes je connaissais même par là-bas il voit des trucs il me dit ah il me dit ah c'est là il dit c'est là c'est là c'était du port c'est là c'est la cité qui est là c'est le portail qui est là ok je descend je prends mon téléphone je l'appelle il décoche pas j'appelle il décoche pas ça sonne il décoche pas j'envoie un texte j'ai dit je suis là il me répond il me dit tu es où il dit je suis là dans ton quartier il me dit où il est dans ton quartier c'était du port dans ton quartier il était sûr il dit oui il m'appelle il me dit tu es où il dit je suis arrêté quelque part j'ai essayé de décrire j'étais arrêté là il a vu que je rigolais pas il était vraiment là il dit oui je suis là il dit ok j'arrive donc je reste 10 minutes 15 minutes je suis là et puis je vois une voiture qui gare quelque part sur la route là-bas et puis je vois il m'appelle il me dit ah t'es où j'étais il me dit viens t'as vu il y a une voiture il y a une 4x4 qui a garé la genre viens 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 vers nous la courneuse la courneuse il y a 4x4 oh la courneuse il a vu que la courneuse à Paris c'est le monde il y a viens 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 il me dit ah viens non je veux voilà je m'approche de la voiture et puis et puis je crois que j'avais un paquet de chips parce que j'avais rien mangé depuis le jour je ne mangeais pas donc j'ai été atteinte par un paquet de chips pour avoir au moins la force et tout ça il y a un paquet mais tu ne mange pas il ne mange pas il y a les vrais qu'il ne mange pas c'est chips il a mangé quoi c'est chips allons il me dit tout ce qu'il m'a fait il me dit ah t'es vraiment là il me dit mais bébé t'as quoi il y a comment t'as maigri c'est la phrase qui m'a sorti franquille ah ça tient qu'elle l'a fait elle la connaisse elle accède où vous voulez cette idée ouais allo il me dit mais bébé il y a quoi il y a comment t'as maigri il n'était là il ne parlait pas il me dit il me dit t'es malade genre malade c'est pas genre malade t'es un jus mais genre malade tu vois il m'a demandé ah t'es malade il dit c'est vrai que je suis malade mais c'est toi en fait je sais une dépression je ne mange pas il me dit attends on va aller on va aller dans le coin tu vois les bandes de chouilla poulet et tout quelque part j'ai dit bon on va aller dans le coin donc voilà son ami je l'avais déjà vu en fait l'ami en question donc il me dit non je salue l'ami voilà il y avait deux amis le gars qui l'avait dit de rester dehors depuis d'avoir donné peu d'argent je t'attends qu'elle est partie de Mungu la première fois non ça c'était son cousin ah d'accord alors il t'a dit ils sont venus il m'a dit qu'il venait faire la dot de son ami il venait faire la dot de sa copine tu vois oui oui c'était son ami en question qui était avec lui et une autre copine en fait donc l'ami en question il venait faire la dot ils sont ensemble pareil là-bas tu vois voilà donc je le salue parce qu'on s'est déjà rencontré c'est même gars de la couleur donc le gars je salue tout ça et tout et puis et puis on monte on va dans un coin de chouké et puis voilà ils commandent poulet, attiquet et tout donc ils achèrent ils me disent ah il me dit mais il faut manger il y a comment t'as mérité je sais pas normalement j'ai un peu il dit j'ai pas la petite il dit s'il te plaît mange un peu un peu de chose il me dit il me dit attends t'as quitté t'as quitté je dois là-bas est-ce qu'il s'est devenu il dit il dit oh c'est mignon oh il va frapper il va frapper il va frapper il dit c'est mignon va vite il me dit mange un peu je dis ah c'est pas la petite il dit mon dia comment t'as maigri chérie tu manges même pas attends c'est quoi comment t'as fait pour te retrouver moi j'ai un qui t'es là t'as retrouvé la cité il dit comment t'as fait tu connaissais il dit non j'ai pris un taxi il dit mais t'as pris des risques tout ça vous venez me voir je dis mais oui j'en avais fait dépasser il s'est dit mais attends j'en avais fait il s'est dit mais attends t'es fond de moi il s'est dit c'est mignon c'est mignon il s'est dit t'es fond il dit donc on mange et puis il dit mais tu m'appelles il dit il dit il dit ça fait plusieurs jours que t'es arrivé tu me donnes ton numéro tu m'appelles tu me vois après tu peux me voir donc c'était bizarre donc moi je suis venue il dit il dit dès qu'il t'est vu mon coeur s'est glacé en même temps il dit dès qu'il t'est vu mon coeur s'est glacé en même temps il dit il n'est pas il s'est fâché il dit il était fâché mais dès qu'il t'est vu mon coeur s'est glacé en même temps on a mangé et puis genre il était à genre 2h du matin tu vois donc voilà on prend la voiture et puis il prend la voiture et puis son ami nous raccompagne et puis les autres vont chez eux tu vois je sais pas non on nous raccompagne où lui il dort en fait chez lui c'est où je t'ai dit à 13h c'était du port ok parce que ses parents avaient une maison là-bas donc son ami nous te pose chez lui dans la maison et puis lui il s'en va ailleurs sans te poser l'autre aussi tu vois donc du coup du coup voilà moi je connaissais pas l'endroit donc du coup on rentre et tout ça c'est la courme c'est la courme c'est comme ça c'est la courme on va dans la chambre après il est 10h du matin t'as fait pour dormir on est fatigué donc le gars voilà on rentre et puis il me regarde il me dit aïe il dit mais attends t'es fou t'as vraiment quitté ta maison il m'a dit qu'elle est venue il m'a dit il m'a dit il m'a dit il m'a dit mais chérie ah tu me fais de la peignard comment t'as mécuée je t'aimais pas reculé comment tu peux ne pas manger comme ça et tout même si je t'ai dit que je suis fâchée tu me connais attends t'es ma femme t'es ma chérie même si je sais pas mais il m'aurait de la courme t'es ma femme il m'a dit ça t'es ma femme il était fâchée il était fâchée mais c'est ça je suis connu en fait pourquoi tu me dis en fait si tu te dis c'est fini dis-moi en fait si c'est fini dis-moi je ne comprends pas ce qui se passe en fait donc le gars il me dit non il me dit non t'inquiète pas il n'y a rien je ne vais pas chier tout ça il y a qu'à Francky il y a qu'à Gimessi mise à genoux il s'en est ma voiture on a perdu Francky tu t'es mis à genoux pourquoi il était à temps je dis mais je ne comprenais pas il était à temps il t'a fait quelque chose il t'a fait quelque chose de mal pardonne-moi en fait quoi mesdames et messieurs bonsoir si tu es arrivé qu'on t'explique ça toi que tu viens d'entendre si tu n'as pas qu'on t'a donné le début qu'on t'explique ça que tu comprends maintenant où on parle tu sais qu'on t'a pas bien expliqué mais même si tu t'expliques tu n'as pas quoi il faut y paraître l'un pour te faire bonsoir vas-y je me suis mis à travers la scène et lui aussi d'ailleurs je me suis mis je me suis dit genre tu vas encore qu'il te fait du mal comme on le dit te met en genoux genre tu as attrapé ses pieds pour demander pardon genre c'est quel effet de mal il faut que je me dis en fait puis moi il ne comprends pas quand tu t'es mis à genoux tu as attrapé ses pieds tu as demandé pardon je me suis mis à genoux je lui dis ah si tu t'es fait quelque chose de mal pardon moi mais si tu peux me pardonner si tu penses que le genre c'est fini tu me dis je vais prendre le sac et puis je vais partir en fait donc il m'attrape et puis il me dit non toi aussi relève toi ne mets pas à genoux que chérie toi aussi non fais pas ça il me dit comment t'as maigri tu me fais pitié regarde comment t'as maigri ah 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 avance donc il dit ah donc il était là même genre tu vas aller là même coulé ah je sais plus si tu penses que c'est fini entre nous oui mais l'âme coulé il dit si c'est fini entre nous dis moi en fait genre tu peux plus supporter ça quoi genre c'est pas possible en fait ok non il me prend dans ses bras il me dit non toi aussi viens dans mes bras et tout genre il me prend dans ses bras il me fait un câlin genre il me dit dans ses bras il me dit mais non il me dit j'étais fâché mais non je t'ai vu je t'ai vu c'est parti attends je t'ai quand peut-être que je te vois genre voilà le voilà c'est passé comme ça et puis on dirait on dirait quand Blé Goudé voulait son passeport non les gars vous êtes mauvais non non c'était les gars vous n'êtes pas gentil il faut parler non mais maintenant donc moi je reste voilà sur le lit et puis lui il va prendre sa douche depuis la journée il était dans les couches et tout ça il va prendre sa douche et puis après il me rejoint dans la chambre attends attends vous avez beaucoup là ou pas non non je dis quand il m'a pris dans ses bras et puis il a dit il va prendre sa douche moi j'ai déjà pris ma douche c'est quand j'ai quitté chez moi et tout donc il m'a dit ah tu vas prendre ma douche j'ai dit non j'ai pris ma douche donc voilà il allait prendre sa douche et puis il est venu donc là là maintenant béco embrassément embrassément ah il m'a dit ah donc là il m'a embrassé mais pas ah j'étais fâchée mais j'étais fâchée pourquoi c'est le pourquoi on devait savoir oui oui la suite il dit non ça n'a pas d'importance mais en tout cas j'étais fâchée donc on s'embrassait on s'embrassait voilà les béco on s'embrassait mais là c'était c'était quand même différent tu vois des autres fois où il était venu donc on s'embrassait on s'appuie appuyement appuyé 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 touché 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 tu vois oh ici là ils sont ils sont jaillis ils sont jaillis on dit quelqu'un écrit là-bas que le gars est plus fort que Black Panther oui donc maintenant appuyé le monde est passé le monde t'a pas fait mal donc béco béco non mais ça faisait pas trop longtemps qu'il était parti genre septembre mais plus janvier tu vois c'est pas il y a eu quelques mois oui ça l'a fait 4 ans beaucoup donc là c'était voilà donc là c'était donc là il a beaucoup c'était pas c'était bien c'était j'ai bien senti le truc et tout ça beaucoup et puis il m'a dit le truc m'a sorti une fois il m'a dit ah que non genre dame je suis fâchée moi il a envie de te prendre pas d'air il dit il dit quoi genre punition quoi genre punition genre c'est quoi ce genre c'est une punition il me prend pas d'air il dit non il dit à quoi il dit non ça ça fait trop mal je fais pas ça il me dit non tu m'as trop fait du mal pour me venger et te prendre pas d'air comme ça il dit non moi je fais pas ça ça fait trop mal c'est des bons rires genre il faut oublier il faut oublier ça donc il s'est contenté du plein de saumon il était fatigué genre on a dormi et puis dans la nuit 20 ans il s'est pas mort 4h 5h il s'est réveillé et puis voilà c'est ce que je t'ai pas dit quand on a beau je lui ai dit ah mais prends toi prends un préservatif tu vois il lui prend un préservatif il me dit pourquoi c'est pourquoi t'es ma chérie genre il lui dit ah il s'est dans ma période d'ovulation c'est dangereux en fait il me dit mais tant mieux t'as pas dit que tu avais porté mon enfant donc c'est dans ma période d'ovulation là il dit 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 c'est chaud tiens 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 je m'attivais tout c'est même oui mets ça sur moi pas sur mes pieds sur moi oui alors il lui dit ah mais attends prends un prix tu vois il dit genre pourquoi depuis quand il appréhende toi et moi t'es ma chérie il dit si on s'amuse c'est ma période d'ovulation si on s'amuse c'est gâté je me dis mais c'est ça qui est bon t'as pas dit que tu voulais porter mon enfant c'est le moment en fait c'est le moment tant mieux j'ai dit c'est sûr que tu veux ça il dit mais on le veut tous les deux attends ce serait trop bien et tout je crois qu'on est à Mougou 4-5 ans on est à Mougou genre on s'est rêvé dans la nuit genre tu vois Mougou dit de la nuit coller, serrer, bisous Mougou là-l'encore ça c'est les talk-off les dadjou la menace c'est les oh oh alors donc le lendemain parce que je suis venue comme ça je suis venue pour la nuit j'avais rien pris moi j'étais venue genre pour rompre soit c'est gâté soit j'étais venue genre ça passe, ça casse en fait le lendemain matin on est couché et puis on était aux environs de genre 8h son téléphone son il décroche et puis en fait c'est la copine de son amie qui appelle et puis par rapport aux réponses qu'il donne à la fille je comprends en fait ce que la fille lui demande et puis il dit donc la fille lui dit au téléphone genre parce que forcément l'autre lui a dit son gars lui a dit que ah moi je suis venue donc la fille lui dit ah vous êtes réconcilié et puis il lui répond on ne s'est pas réconcilié moi je suis couché il dit mais attends mort à la nuit mais c'est quoi ça comment ça on ne s'est pas réconcilié donc la fille lui dit mais ah comment ça il dit non elle est venue comme il était tard à la domicile mais moi je suis toujours fâchée comme elle non pendant qu'il parle moi il lui dit regarde donc l'autre elle lui dit ah ça va bien c'est passé vous avez réconcilié il dit non on va récler on va parler t'inquiète pas on va récler et puis il a réconcilié et puis je lui demande il dit attends t'es toujours fâchée il dit mais moi je suis toujours fâchée mais non j'ai dit ça comme ça t'inquiète pas je lui dis ah je dois rentrer donc moi je lui dis je dois rentrer donc lui il me dit ah va prendre quelques affaires et puis tu vas venir j'en ai déclé il y a quelques jours qu'il me reste tu vas venir et puis genre on va passer les jours ensemble ici non moi je lui dis ah mais tu passes pas à la maison j'ai fait plein de cannes à manger il y a plein de cannes qui attendent les trucs avant de commencer à pourrir il y a fait les jus j'ai fait les trucs il dit non il faut laisser tout ça viens va prendre quelques jours tu vas venir va prendre quelques affaires tu viens passer quelques jours genre les quelques jours le petit week-end qui reste on va le passer ensemble donc ok donc le matin je prends ma douche on prend la douche ensemble même on s'embrasse on découvre là-bas on a pas beaucoup dans la douche on s'embrasse il s'appuie il voulait beaucoup dans la douche il a dit on sait jamais il y a quelqu'un qui arrive je veux pas on a pris notre douche et puis il m'a accompagné j'ai pris le taxi je suis retournée à la maison donc il m'a dit il m'a dit qu'il m'appelle il allait m'appeler il me dit où j'étais pour me récupérer donc j'arrive à la maison on est réconcilié on a passé la nuit ensemble tout s'est bien passé ok je rentre à la maison je prends un petit sac je mets quelques affaires quelques culottes et tout ça les petits trucs un peu sexy et tout pour un petit week-end ok j'ai dit bon comme il y avait une coiffure qui ne me plaisait pas trop sur la tête j'ai dit bon je vais aller changer donc je suis allé je m'en coiffure j'ai dit ah Raïssa et je lui ai dit Raïssa on s'est réconcilié et je n'ai pas dit les hommes ah Raïssa je vais enlever mon truc je veux que tu laisses mes poignes cheveux ah mais non Raïssa elle s'appelait elle s'appelait Larissa on a dit Raïssa ah d'accord elle dit voilà tu veux que je fasse elle dit ah je veux que tu laisses non je lui ai dit ah je voulais faire un truc une coiffure elle dit mais va elle dit mais Isa pourquoi tu te fatigues t'as de beaux cheveux laisse tes cheveux tu fais une tétue elle dit non j'ai jamais fait des tétues elle dit je te fais un truc non je défais mes cheveux j'ai de longs cheveux de beaux cheveux en fait donc elle laisse mes propres cheveux elle me fait une tétue blonde et puis elle me fait un petit maquillage sur le côté un truc léger rien même et puis genre je me suis à pied en même temps là-bas c'est métal dans le cas m'appelle il me dit ah bébé t'es prête il me dit ouais j'ai fini au salon il me dit ok viens nous rejoindre pour les taxis viens viens quelque part genre on appelle ça comment à biéterie quelque part dans le magasin de biéterie là pas si c'est voilà il me rende vous là-bas moi je passe rapidement je suis ma copine pour prendre quelques affaires que j'avais laissées donc ma copine me voit et puis ça à moi ma copine me dit ah Isa Isa tu tiens à des gens t'es magnifique t'es belle genre t'es pas trop gênée ah ben il m'était trop joli ça t'accomplit son cœur là-bas donc moi j'ai mis une petite robe genre une petite robe volante avec mes talons tu prends mon petit sac je prends un taxi rapidement j'ai dans l'embouteillage il m'appelle il me dit mais t'es à quel niveau qu'il est dans l'embouteillage je m'enchaîne tout donc après maintenant j'arrive quelque part je sais pas biéterie le magasin il me l'indique je m'arrête devant et puis eux ils arrivent avec leur voiture donc ils arrivent avec leur voiture il vient lui il descend et puis il vient prendre voilà mon petit sac et puis il vient il me dit ah bébé t'es jolie merci et tout ça c'est la patrie tu aimes là t'es jolie elle est jolie allons vite allons vite et puis avec ses copains on retourne un peu ils vont dans les coins et tout ça et puis voilà le même soir il me dit en fait qu'il y a un homme en fait à lui il y a un de ses hommes en fait qu'il a invité à venir manger avec ses amis donc il me dit ah lui il veut que je vienne comme ça il va me présenter à son oncle et puis à la femme de son oncle et tout ça donc son oncle était quelque part je ne sais pas vous voyez je ne m'aîtrise pas trop voilà entre les deux coins on est parti on est parti là-bas on est parti là-bas on est parti là-bas donc on est parti nous faire la caline manger et tout ça va tout ça et puis on a mangé on est reparti on est reparti on était tard peut-être une heure du matin un truc comme ça son ami nous a déposé et puis qu'est-ce qui s'est passé voilà son ami nous a déposé et puis en route en route il me dit il me dit ah mais parce que ça faisait genre deux mois il m'avait bloqué en fait il me dit ah mais ta maison ton appartement t'as payé il dit ouais j'ai pu gérer il me dit non genre la grande dame il me dit attends c'est combien c'est combien c'est 100 000 il me dit non c'est 80 000 avec les différentes charges le gardiennage il dit à son ami de gérer il donne une agence sur l'agent en tout coin et puis il rétit de l'argent il rétit 100 000 et puis il me donne mais ta noce t'as quoi ça hé 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 il dit ah non chérie il y a déjà j'ai réglé il me dit non t'inquiète pas hé hé alors t'inquiète pas mets ça sur toi donc voilà il me dit mets ça sur toi donc je prends l'argent quand on rentre à la maison il est agent et tout ça et même là quand j'ai dit ah laisse tomber je veux pas il me dit il me dit ne m'énerve pas tu as fait tes gifles ici hé hé on a fait pas faux hé hé donc il fait même à bouche genre il dit faut laisser tomber genre il dit il veut pas là genre pourquoi moi il dit que je veux pas il me dit tiens donc le gars on dépose à la maison et puis voilà là on est à la maison donc on arrive tu vois genre commence à faire les petits selfies je me souviens très bien de ces photos là hé hé comment ça fait les petits selfies tu as dit mes photos encore alors non selfie tous les deux les petits selfies alors 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 et puis là donc là il commence à vider ses poches tu vois il commence à vider ses poches et puis pendant qu'il vida ses poches il sent un paquet de préservatifs donc moi il est vu il est repéré lesquels il fait sans paquet que les gens vont dans l'Abidjan ils appellent ça domino tous les gars d'Abidjan connaissent ça domino donc j'ai repéré le ken c'est un paquet de préservatifs domino oui donc il a vu la couleur il dit il est tic le temps que là il prend sa douche il a repris rapidement il a glissé ça dans sa valise normalement il est ouvert le ken il est vu il s'était maquillé le paquet de six un truc comme ça et puis il restait genre trois il dit un genre c'est dit il restait genre trois ou deux il dit mon coeur c'est gâté mais j'ai dit donc moi c'est là ton gommé sans t'as le gars ok il a fait d'accord il n'aime pas le paquet donc Jean il allait prendre sa douche depuis qu'il est venu et puis voilà là on a commencé à s'embrasser je sais que forcément un coup va sortir là on a commencé à s'embrasser on a passé l'un coup on a passé l'un coup caressé caressé appuyé-moi appuyé-appuyé-appuyé mou goulis de ça Jean mou goulis comme si j'étais là comment on appelle ça le dernier mou goulis de ça mou goulis de ça on s'est couché quand il a vu que le gars a commencé à dormir comme ça à enflé il dit non c'est trop bizarre affaire où il a vu préservatif préservatif là c'est pas possible je parle de ça comme ça donc il prend son téléphone il connait le code il met le code il rentre dans le message il dit Francky il est temps sur les messages je vois Jean le gars tout le temps il me bloquait il me disait Jean c'est bon c'est pas bon je vois que le gars il parlait des filles il y a une fille là même qu'il avait repérée il savait que c'était un peu bizarre donc il y avait que le gars avait d'autres goûts en fait ok d'accord d'accord ok par exemple on est obligé de couper puis qu'il reste 18 secondes demain même parce que elle n'a pas dit que vous fouillez dans le téléphone c'est qui va arriver tu ne connais pas à tout à l'heure le grand maître l'objet demain même demain